Hey ! Yo les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis content de vous faire puisque ça fait très longtemps que je vous en parle sur les réseaux sociaux donc je peux enfin la réaliser c'est tout simplement une vidéo où je vous explique et je vous montre pas à pas comment réaliser un field center personnalisé cerise sur le gâteau, vous avez dû le voir dans le titre et la miniature le coût unitaire de chaque field center est plutôt réduit quand même et le rendu, il est vraiment pas trop mal je le dis tout de suite pour éviter les commentaires à ce sujet oui, Greg TCG a déjà fait une vidéo sur ce sujet une vidéo qui explique comment créer un field center on utilise tout simplement pas la même méthode et du coup ça change pas mal de choses vis-à-vis de la fabrication de ceci vous pouvez quand même aller checker ce qu'il a fait d'ailleurs Greg est au courant de cette vidéo, j'en ai parlé avant de la tournée donc voilà pour réaliser le field center vous allez avoir besoin de 4 choses bien précises et bien importantes premièrement un ordinateur avec soit photofiltre soit photoshop ça marche avec les deux logiciels et une imprimante je précise que l'imprimante n'a pas besoin d'être exceptionnelle l'imprimante Canon a 50 balles de ta mère, ça suffit largement deuxièmement vous allez avoir besoin de ce genre de papier foil c'est du papier un peu miroir, c'est bien du papier, ça se plie ça va être la base du field center tout simplement ce paquet là je l'ai payé 6 euros les 10 feuilles donc voilà ça vous donne un petit peu une idée du prix et c'est vraiment obligatoire pour réaliser les field centers et la dernière chose ça va être ce genre de papier c'est du papier en fait tout simplement transparent et autocollant c'est ce sur quoi on va venir imprimer les field centers et les coller par la suite sur les papiers foil que je vous ai présenté juste avant, c'est un papier, un paquet que j'ai payé 10 euros les 10 feuilles grosso modo vous l'avez compris avec cette configuration on n'a pas besoin de détruire ni de vraies cartes secrètes rares ou ultra rares pour réaliser les field centers on se base vraiment sur du papier qui n'a rien à voir avec des cartes yugio pour créer des field centers donc c'est plutôt une bonne chose concernant les prix, chaque pack que je vous ai présenté contient 10 feuilles ça veut dire que vu que tu peux caser 9 field centers par feuille tu peux donc faire 90 field centers avec ce que je viens de présenter ça veut dire que grossièrement tu en as pour 18 euros à la louche donc ça fait 18 euros les 90 field centers ça veut dire que grosso modo chaque field center revient en termes de papier à peu près à 20 centimes ça veut dire que même si tu rajoutes l'encre de ton imprimante même si tu rajoutes ton coût électrique pour l'ordinateur, l'imprimante etc à 0,20 centimes même si tu rajoutes tout ça on est toujours à moins de 1 euro et donc mon titre est totalement légitime on a fait le point sur toutes les choses que je devais vous dire pour introduire cette vidéo on va pouvoir passer et rentrer dans le vif du sujet la création du field center la première partie se passe sur l'ordinateur donc photoshop pour moi ça marche également sur photofiltre je le reprécise puisque certaines personnes lors du premier tutoriel que j'avais fait sur les cartes de l'anime me disaient que je n'ai pas photoshop mais ça marche aussi bien avec photofiltre les deux liens seront dans la description il n'y a pas de problème et voilà on se dit à tout de suite sur photoshop ok donc on se retrouve sur mon pc donc là pour elzé le field center j'ai tout simplement pris une image en png sur internet en l'occurrence un savage borel qui ira dans mon deck roquette d'ailleurs dites moi dans les commentaires si cet archétype vous intéresse je redimensionne l'image à la taille qui m'intéresse je la positionne correctement sur le field center et après je duplique simplement le field center du dessous pour le mettre sur le dessus au dessus de l'image en png tout simplement après ça j'ai plus qu'à effacer ce que je ne veux pas voir au dessus de mon image et garder le reste, le field center en dessous je vous laisse avec la fin de la timelapse et je vous dis à tout de suite on ne vous laissez je vous laissez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501